Les basketteurs reprendront leur place sur le terrain du palais des sports. Le vaccinodrome de Boulogne ferme ses portes. Et là il nous reste 45 personnes à voir jusqu'au midi. Au plus fort de la crise, 1600 personnes défilaient ici chaque jour. C'est 20 fois plus qu'aujourd'hui. Désormais, sur 10 boxes, 2 seulement restent ouverts, faute de patients. Le rythme a changé aujourd'hui, oui. Aujourd'hui on a 84 doses pour la journée, donc c'est très peu, oui. On est au-dessus de nos capacités, donc nous avons décidé de repartir à l'école d'infirmière, là où on a commencé le 15 janvier. Un déménagement vers un lieu plus adapté à la demande. Conséquence, ces agents d'accueil appellent un à un les futurs patients pour décaler leur rendez-vous. Donc votre rendez-vous est toujours à la même date et à la même heure, mais ça se fera au niveau de l'école d'infirmière de l'hôpital Duchesne. A Boulogne, le taux de vaccination complète approche désormais les 70%. Ici, les rares patients attendent pour une troisième dose. Beaucoup ont plus de 60 ans. Ça mobilise beaucoup de moyens pour une activité qui est réduite maintenant. On pourra proposer dans des locaux plus restreints, avec un personnel plus concentré, un accès assez simple à la vaccination. D'autant que ce vaccinodrome pèse sur les finances de la ville. 500 000 euros dépensés par la mairie en six mois d'activité. Aujourd'hui, le maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier, demande une aide supplémentaire à l'État. Merci. Merci. Merci.